salut bah écoute kazé merci beaucoup de venir super cool pour te récapituler un peu moi où j'en suis tu vois par rapport à la méthode et tout ça donc moi si tu veux donc j'ai 31 ans j'ai bossé dans une banque pendant sept ans et en gros je me suis mis au streaming puisque ça le jeu vidéo m'intéressait et je voulais montrer qu'avec zéro mécanique tu vois on était un peu vieux et lent comme moi on pouvait accéder tu vois voilà c'est ça comment un papy pouvait jusqu'où un papy pouvait monter en gros c'était ça un peu ma thématique tu vois qui m'intéressait toi je pense que tu es quelqu'un qui est très très fort dans la macro donc je suis hyper content que tu viennes sur le duel entre hirit et kazé kazé qui semble avoir quand même un avantage assez concret voilà tout le tonneau encore une fois l'ulti chaîne kazé ce héros inquiété à la vue kazé qui trouve un ulti colossal kazé signe une game superbe avec son chef tombé sur ta formation garen donc pour ceux pour ceux qui ne savent pas kazé il propose des méthodes pour essayer de monter diamant le plus vite possible et de la manière la plus efficiente possible à la fois en termes de nombre de games et en termes de durée des games donc je suis tombé là dessus j'ai j'ai essayé de faire le truc à fond moi si tu veux à la base joué nazus et le mon piqué l'eau ever achieve c'était plate 2 et voilà j'ai je me suis mis du coup à jeu garen en partant de mon smurf qui était gold 3 et je suis monté plate 2 en deux semaines matin j'ai fait quelques games en mode ta méthode à fond déjà il ya un truc qui est méga flagrant c'est qu'il faut qu'il ya une corrélation entre tes stats le résultat de la partie et en combien de temps tu as fini la partie ce qu'il ya pour moi 12 4 c'est 20 minutes donc quand je vois 12 4 victoire 48 minutes ouais tu sais pas finir une partie ouais ok et il ya même une autre manière de le vérifier c'est que là on peut voir 32 48 36 39 ouais pour donner un ordre d'idées normalement quand tu joues en gold une game ne doit pas dépasser des 25 par exemple 14 3 c'est 24 minutes tu vois 12 4 pareil 24 ok tu ving a un peu plus serré tu vois par exemple 7 4 ça peut durer 27 28 mais pas 36 du coup pour moi tu as déjà un problème entre ton ratio de combien de tours tu prends à quelle minute ok ok donc tu vois là j'ai même pas ouvert les games encore mais je peux dire que tu détruis pas ces tours 100% pour moi il ya trois phases dans la première phase c'est 14 minutes on veut être niveau 11 ok on veut avoir un item mythique sur ce sur soi donc par exemple la niveau en c'est bon item sur soi c'est bon tour c'est pas bon donc pour moi là tu étais ok parce que au final tu as ta tour à 14 ok c'est 14 15 tu as ton item et level 11 de 14 à 20 ce qu'on veut prendre normalement c'est entre trois et six tours ouais ça veut dire que si on part sur une logique de six tours une minute égale une tour ça veut dire que de way dégale une tour puisque et louis toutes les trente secondes donc là on va arriver dans une phase où faut être méga proactif ça va faire wave je mets midlife en adversaire wave je le tue et je prends sa tour et on va se rendre compte pourquoi à 20 minutes t'as pas les six fois la tour la plus rapide que tu peux prendre maintenant t'es un mid la réponse est bien dans les mid ce qu'il faut se dire c'est qu'il ya trois laine heures capable de gérer une ligne veut dire que si par an le mid est mort il ya une laine mort le speed pusher va toujours soit la laine mort et top tu joues contre nazus le mid meurt tu vas me tu prends sa tour comme ça ça fait une way d'une tour donc du coup tu fais hop je vais me je prends un tour ok après t'es mid donc si tu vas en bas tu vas créer un 3 vs 2 du coup par exemple ok donc vu que tu es en 3 vs 2 tu tues les gens jusqu'à tuer les gens tu prends la tour manière de débloquer la gamme assez rapidement alors est ce que tu fais toi tu prends les camps de jungle c'est pas mal mais au final n'a pas pris tour donc là pour moi tu pouvoir former ressources mais ça ne sert à rien en fait pour le speed push en fait il ya plusieurs notions qu'il faut savoir il ya des notions théoriques que j'ai inventé que je vais t'expliquer juste après ensuite la capacité à être bon ce qu'il pousse c'est la capacité à push la wave c'est de wafir avec on veut agarène c'est que tu avance plus pousseur ouais par exemple fiora ne peut pas toucher le wave mais pourtant c'est quand même un bon speed pousseur pourquoi parce que sur est très fort en 1v1 et a aussi ta capacité à pousser une tour la dernière notion qu'il faut connaître c'est ton taux d'activité donc l'activité pour moi ça va être lié à tes ressources ta vie et ton mana par exemple rise c'est très fort mais en release il n'a pas de régén mana il va être low mana il va devoir back etc pourtant c'est fort en 1v1 dès cries commence à avoir de la régén de mana c'est très très fort en 1v1 pur puisqu'il peut faire je sais pas une wave du coup de 150 mana il a 4000 mana tu vois ok donc il peut en jouer 20 des waves comme ça et si tu prends un perso comme victor victor une wave c'est 300 mana bah il peut être actif mais que quatre minutes en side tu vois ok garen il est très fort en push de wave en 1v1 en push de tour et en activité t'as pas de mana et t'as un passif qui régène ton hp infini donc en partant de ce postulat là c'est à dire ton perso est très fort sur les quatre endroits possibles ok il ya juste un autre élément qu'on voit sur les split pushers c'est la capacité à t'escape non tu as raison le fait de pouvoir s'escape c'est pas mal après pas censé avoir une escape pour pouvoir split parce que si tu joues bien tu es pas censé faire grand donc pour les notions théoriques pour que tu comprennes tout ce que j'ai expliqué il ya plusieurs termes que j'ai inventé donc la barre la barre verte là ouais ça va être la zone de neutralité c'est tout ce qui est avant les sbires d'accord donc par exemple si ma wave elle est là tout ce qui est avant on va considérer que ma ligne verte en haut elle est ici si ma wave je la mets là la ligne verte elle part de là ok ok pareil pour le mid pareil pour le bot la zone de pression c'est tous les endroits quels tu peux mettre de la pression tu vois si là je mets une option là ouais son outil peut mettre de la pression ici et ici et en dernier lieu il ya l'ami de prio c'est une règle tout simple imaginons t'as pas l'ami de prio 8 410 c'est catastrophique pour toi le fait de par l'ami de prio ça va nous créer un mouvement que j'ai appelé ici stabiliser stabiliser c'est à dire tu récupères la zone de neutralité d'un exemple en 8 split en haut pendant que tu es en train de jouer la t1 la team adverse joue ta t2 d'accord ouais il faut que taille aider ta team pour repousser ce putain de ligne qui est là on va la pousser 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 le plus lent possible dès que les sbires sont là on va retourner en haut couche et là tu as le droit de push à fond parce que maintenant tu as un temps d'avance sur eux ensuite tu vas avoir des gameplay type gameplay numéro 1 ce que j'appelle le bulldozer le bulldozer je te donne un exemple tu es en haut et contre un bloqueur c'est à dire un mec où tu peux pas avancer donc imaginons nasus tu as pris la première tour tu arrives là nasus arrive je suis contre un bloqueur ok qu'est ce que je fais bulldozer je vais à jungle je fais quand 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 push mid quand 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 je vais boss et le dernier gameplay possible c'est ce que j'appelle faire le requin c'est à dire tu exerces une zone de pression pour faire des kills par exemple tu te rappelles la zone de pression là ça ouais si toi tu te mets là quand même tu prêt tu vas faire une pression à la fois au top et au mid donc si tu joues contre je pars imaginons qu'il ya la mid tu peux défoncer très rapidement et qu'elle est une top que tu peux tuer très rapidement là en te mettant là tu mets une pression sur les deux c'est à dire si qu'il en a fait de la merge là dessus c'est qu'il n'a fait de la merge là dessus là aussi tu joues en haut tu peux jouer que en ta zone de pression les que sur qu'elle n bon du coup je vais t'expliquer des niveaux de speed pour moi il ya trois niveaux de push dès que tu arrives au niveau 3 tu as gagné dans le niveau 1 de la minute 14 à 20 ouais ce qu'on veut faire c'est qu'on veut débloquer 3 t1 minimum donc je te rappelle que à 14 minutes pour moi t'as pété une tour minimum et de 14 à 20 tu vas en tuer entre 3 et 6 donc si tu as pété les 3 t1 toi ma barre de neutralité augmente ça veut dire que toi ça va te donner des zones de pression supplémentaires que tu pourrais exercer soit dans la jungle soit dans leur jungle en bas ensuite là tu peux avoir les deux tours top ça c'est la variante chinoise les chinois ce qu'ils aiment bien faire c'est qu'ils font pas tour top 14 minutes tu fais wave kill je reset je reviens wave kill je reset je reviens et ensuite ils vont être actifs à 12 ou 13 minutes par exemple ils vont faire back item mythique bot berserker ils reviennent et maintenant qu'ils ont leur item mythique de compléter si tu as un mec il peut faire deux tours d'un coup et du coup quand tu as accès aux deux tours là tu as un contrôle total topside ensuite l'autre niveau ça va être les deux tours mid alors tm c'est pour tour mid tb pour ce qu'on tour bot donc soit tu prends les deux tours mid tu vois bien que là c'est énorme d'un point de vue contrôle de map ça veut dire que si tu prends tour mid tour mid toi tu as juste aller mid push la wave et là tu peux soit faire un bulldozer topside donc un deux trois je gang je prends la tour ou soit bulldozer podside un deux trois gang je prends la tour ok ok donc on comprend bien que les tours mid sont les tours les plus broken du jeu du coup vu que si tu pètes deux tours en haut ta pression topside et si tu pètes deux tours au mid la double pression et en bas même principe que topside cette fois on a la pression en bas le niveau 2 si tu prends deux tours top donc tour top tour top tour bot tour bot pourquoi parce que si tu regardes les lignes maintenant tu vois bien que le mid va être quasiment indéfendable et donc si tu prends qu'en bot qu'en bot tu as accès à la pression de jungle topside pression de jungle topside et les autres manières on va dire tes niveaux 2 si tu prends les trois tours ou les trois tours bot les trois tours mid ok même principe tu prends les trois tours les trois tours les trois tours tu as un jeu split push qui est quasiment fini puisqu'on va considérer que ton le split de lane est fini lorsque tu prends l'inhibiteur du coup en fait dès que tu as deux inhibiteurs à lol tu as gagné ok la raison pour laquelle nous on a des exemples dans notre tête on a deux inhib qu'on a perdu c'est parce qu'on prend deux inhib à 36 minutes quand tout le monde est full stuff un sbire qui a 3000 hp et 320 murs on s'en bat les couilles et si tu as deux items tu arrives déjà pas à taper le dragon tu vois bon tu vas faire quoi contre un super sbire il va t'éclairter ok et les inhibs toi tu dis il faut les prendre le plus tôt possible parce qu'à moment on voyait des games en pro où les mecs laissaient les inhib parce qu'ils restaient avant 20 minutes parce qu'ils pouvaient pas menacer le nash et tout en pro le jeu est différent quand on se l'occupe du coup tout ce que je te dis est vrai avant tchall là c'est le but c'est pas de faire passer tchall le but c'est juste de te faire passer diamant master en termes de maquereau ok le niveau 3 du coup donc ça va être de 20 à 25 minutes en fait il ya deux variantes de finir une partie de sur l'eau soit tu fais inhibiteur bot puis inhibiteur top soit top bot ok j'ai mis ça par niveau de d'impact le meilleur niveau possible c'est de faire bot une tout top toi sur l'ol on est cinq donc à cinq joueurs contre cinq joueurs quand tu prends un inhib tu dis ce que pendant cinq minutes il ya un sixième joueur qui arrive c'est un super dur donc si toi tu split ça veut dire tu vas créer de la pression ailleurs parce qu'il ya un bloc de 4 et un bloc de ouais c'est juste qu'on va créer un super dire pendant cinq minutes en bas ok tu vas que tu vends maintenant les mecs qui vont avoir un speed pusheur à gérer en haut et un speed pusheur à gérer en bas oui le bloc de 4 mille et du coup mathématiquement tu vas forcément l'inquié donc soit tu fais bottes puis top soit tu fais top puis bottes qui est très plus rare ou soit dans un scénario tbg dans ta game tu peux racheter 4 on voit ça avec par exemple the boss qui a inventé toute une stratégie pour passer de challenger extension il est juste des racheter 4 et ensuite donc c'est à soit le split only soit le split plus blé qui parlent tu peux faire inhibiteur bot qui donne la chore qui donne une top où tu peux faire une top qui donne la chore qui donne une botte qui est un peu moins forte et du coup la seule question qu'il faut que tu poses c'est comment tu peux savoir c'était sur la bonne ligne en fait quand tu split ça je t'écris les cinq manières que tu peux jouer en ce point sur numéro une est ce qu'en dehors je prends une tour la réponse est oui tu restes la réponse est non tu fais soit le bulldozer soit tu fais le requin soit tu stabilise ma manière de penser à propos de lol c'est que t'es dépendante de toi même pour gagner si tu perds c'est ta faute si tu gagnes c'est grâce à toi même si tes alliés ne font rien mette aucune pression sur la map et c'est en train de cueillir des pâquerettes dans leur jungle et et donc toi tu es le seul mec avancé donc les ennemis quand ils regardent leur mini map ils te voient toi en avancé enfin tu peux t'en sortir quand même même s'ils mettent vraiment absolument aucune pression en fait quand je joue à lol mais mate c'est comme les sbires c'est à dire c'est une entité qui n'a pas de conscience pour moi tu vois tu vois quand tu joues avec une wave tu t'attends pas à ce que la wave va prendre la wave décalée et faire un gant mid par exemple tu vois ouais on va pas faire un move intelligent elle va se suicider sur la tour comme une mongolienne et ben pour moi dans ma tête les alliés c'est pareil et quand tu comptes quand vraiment tu arrives à te conditionner mentalement en mode mon mate ce n'est pas un mec qui a la même capacité que moi on va le jeu de la même manière que moi tu vois ouais et ben en fait tu vas plus attendre quelque chose tu vois parce que tu t'attends pas à ce que le sbire est flash pour tanker le cuspel de nidali donc s'il n'y a jamais nidat au cuspel ton support à flash de hap tu dis putain pourquoi t'as pas flash pour le tanker bah non tu vois je t'en fous et si jamais là dans le scénario que tu m'as dit tout à l'heure tu me dis mathime c'est pas de la chance ça veut dire que toi pendant que tes bottes ton jeu botside n'est pas assez bon c'était dépendant du temps pour gagner tu vois mais celle là là 48 minutes je savais pas comment la finir j'étais en split les mecs en face était sur moi le nash était free et ma team j'avais l'impression qu'ils savaient pas ce que c'était qu'un nashore mais là tu vois dans ton explication tu me parles encore de tes mates pour moi ce que tu me dis c'est comme si je te disais putain la game d'avant je sais pas pourquoi je suis allé dans la river pour fight l'herald et la wave s'est suicidée sous la tour elle a même pas venu mêler ok mais les mignons aléatoires normalement au bout d'un moment ils trouvent le nash tu vois ils tombent dessus ils prennent l'aggro non mais vraiment faut pas partir du principe qu'ils vont jouer tes mates ok ok ok